Merci, Madame Bateau. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, ma question s'adresse à votre collègue des transports. La chronique des accidents graves sur la RN248 entre Grands-Égripes et Frontenaires-Montrois en Deux-Sèvres n'en finit pas. 18 octobre 2023, 3 blessés. 23 septembre 2023, 11 blessés, dont une femme de 40 ans en urgence absolue. 15 juillet 2023, une jeune femme de 32 ans est tuée dans un accident. Trois autres personnes sont en urgence absolue. 11 juillet 2023, deux blessés dans une collusion. Entre 1999 et 2018, 23 accidents ont eu lieu sur la RN248 faisant 13 morts, 31 blessés graves et 15 blessés légers. La RN248, c'est sur une dizaine de kilomètres en ligne droite, un axe de grand trafic qui relie l'autoroute A10 à la RN11 vers La Rochelle, qui comporte quatre carrefours et deux intersections dangereuses avec des routes départementales que les habitants des communes alentours empruntent pour les trajets du quotidien, obligeant chaque jour à traverser cet axe dangereux. Depuis le début des années 2000, les élus locaux et les parlementaires des Deux-Sèvres n'ont cessé d'alerter l'État sur la nécessité de réaliser des aménagements de sécurité, en particulier pour les intersections avec la D118 et la D102. Nous avions obtenu, dans le contrat de plan État-région 2015-2020, 16 millions d'euros pour la sécurisation de la RN248 par l'aménagement de ces carrefours. L'État considérait alors ces aménagements de sécurité comme prioritaires, mais ces travaux n'ont jamais été effectués et ces crédits ont disparu des écrans radars. En 2018, la ministre des Transports, Elisabeth Borne, promettait que les études d'opportunité seraient engagées, puis les travaux programmés. À ce jour, ces engagements sont restés lettres mortes et la situation n'a pas évolué. Cette situation d'insécurité notoire provoque les aspérations des élus et des habitants. Ma question est très simple. À quelle échéance le gouvernement entend enfin réaliser des aménagements de sécurité indispensables sur la RN248 ? Monsieur le ministre. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Madame la ministre Bateau, je vous remercie de votre question. Et je vous prie de bien vouloir excuser l'absence de mon collègue Patrice Vergritte, ministre des Transports. Comme vous le savez, la sécurité de nos concitoyens et l'amélioration, l'investissement dans nos routes est une priorité que nous partageons. Comme vous le voyez dans votre territoire ou dans d'autres, il y a une nécessité de faire des choix. Puisque dans le cadre notamment de la relation entre l'État et la région, dans le cadre du contrat de plan État-région, les deux parties se mettent d'accord sur des investissements prioritaires. Et donc sur la démarche spécifique d'analyse de l'accidentologie de la RN248 que vous évoquez, qui traverse le sud du département des Deux-Sèvres, il y a eu une analyse qui a été dite sûre, qui a été menée entre 2016 et 2020. Cette analyse dite sûre n'a pas identifié de besoin d'aménagement majeur de sécurité. Le niveau d'aménagement de la RN248, route bérédictionnelle à une voie par sens, apparaît cohérent avec le type et le niveau de trafic, notamment de poids lourds qu'elle supporte. L'analyse de sécurité n'a pas mis en évidence une accidentologie supérieure aux autres sections de la RN248, les accidents mortels ayant en effet impliqué des personnes âgées ou en cas d'alcoolémie. Et nous pourrons vous transmettre, bien évidemment, cette étude, si elle n'a pas été fournie à vos équipes ou à vous-même. En ce qui concerne les financements, vous évoquiez la volonté de l'État, du gouvernement, de pouvoir faire des opérations sur cette route. Comme vous le savez, dans le précédent contrat plan État-région, 2015-2022, en accord avec l'ensemble des partenaires, avec l'ensemble des partenaires, les financements initialement inscrits pour cette opération ont été redéployés vers d'autres projets de la région qui étaient plus avancés dans le cadre de ce contrat. Et comme vous le savez, je vous le rappelle, que le contrat de plan prévoyait que la région Poitou-Charente finance intégralement cette opération. Et donc, dans le cadre de cette relation entre l'État et les régions, c'était la région Poitou-Charente qui devait financer l'intégralité de cette opération. Alors, nous avons continué d'avancer, puisque la sécurité des usagers est une priorité collective. Et donc, les services de l'État, à travers la Direction interdépartementale des routes atlantiques, font preuve d'une vigilance accrue sur la qualité de la signalisation et des mesures d'exploitation sur cet usage, afin de renforcer la sécurité des usagers. En revanche, lors des discussions entre l'État et la région, pour le cadre du futur volet routier du CPER 2023-2027, la priorité n'a pas été accordée à cet axe, en lien avec aussi les volontés de la région Nouvelle-Aquitaine. Et donc, il n'y aura pas, à ce stade, d'investissement sur cet axe, comme c'était indiqué dans le contrat d'État plan région 2023-2027. Je vous remercie, Madame la Ministre. Merci. Vous avez encore un petit peu de temps. Je vous en prie. Je veux dénoncer radicalement cette réponse. Je ne sais pas par quel miracle. J'ai ici une lettre d'Elisabeth Borne qui me dit que, oui, cette route est dangereuse et que c'est une priorité pour l'État, et que vous me dites maintenant qu'une analyse de sécurité montre qu'elle n'est pas dangereuse alors qu'il y a des morts et des blessés. Deuxièmement, c'est une route nationale. Donc, ça concerne la responsabilité de l'État et non pas la responsabilité de la région. Et donc, je regrette profondément la nature de la réponse qui est apportée. Et j'espère que le ministre des Transports aura l'occasion de la reconsidérer. Merci. Monsieur Modé.